bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et djainté à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limite mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour à toutes et à tous c'est un plaisir de vous présenter la grande tribune de ce lundi merci à vous tous qui nous suivait de parlement dans république démocratique du congo et même au delà des frontières nationales nous sommes là pour vous apporter ces analyses afin de vous permettre de comprendre l'actualité de façon approfondie aujourd'hui nous parlons de deux sujets de sujets importants des sujets qui font actualité dans le pays même dans le monde nous parlons du massacre de quichiché cette localité du nord qui vous plus de 100 personnes ont été tués le week end dernier c'est là vraiment à crier de l'émoi au niveau national et même international mais le silence de la communauté internationale a fait quand même inquiéter la population et même tous les congolais deuxième sujet nous parlons du budget 2023 qui a été revu à la hausse par la commission écofine de l'assemblée nationale qui passe donc à 5,808 milliards de dollars 5,15 15,8 milliards de dollars exactement voilà ce sont les chiffres 15 milliards avec donc une augmentation de plus de 40% comparé au budget de 2022 voilà il fallait faire on attend donc que cette proposition disons ce cet amendement puisse aller à l'assemblée au sénat pour seconde lecture et puis nous serons finalement qu'est ce qu'ils ont décidé j'ai deux invités ce plateau maître frédi mamba de la fdca maître frédi mamba bonjour et merci d'être avec nous ce matin jordan et merci de l'invitation j'aimerais d'abord commencer prima facie par dire merci à notre seigneur jésus christ et m'avoir donné des souffles et des vies parce que la bible déclare qu'est béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance et je crois que l'éternel qui nous a donné les souffles et des vies va continuer à nous à nous bénir et j'aimerais ensuite saluer le professeur modeste baati qui est un parfait un parfait baroudeur politique et notre autorité des références de l'union sacrée de la nation le président de la république qui est aussi un acteur politique monumentale de ces pays et j'ai une pensée pour je respecte j'ai une pensée je respecte la mémoire de toutes les victimes de la de la guerre inique nous imposés par les ennemis de la paix je suis en train de faire allusion ici au régime de kigali de paul kagame qui à l'instar d'un vampire se nourrit du sang de nos compatriotes se nourrit du sens de nos compatriotes en faisant en sorte que la guerre dans la partie orientale de notre pays puisse persister et j'aimerais ici encore une fois de plus saluer mon co débatteur qui avec moi sur ce plateau j'espère qu'avec lui nous allons avoir un débat juicif voilà c'est cela merci beaucoup professeur et dienny cadre de nouvel élan d'adolphe mozito professeur bonjour et merci de nous faire également cet honneur ce matin merci pour l'invitation là j'ai salué pratiquement mon estimé co débatteur fredi de la fdc et alliés je salue parce que je salue nos téléspectateurs et je salue singulièrement mais mes téléspectateurs de de la chambre à m'a délé à boconzi et plus particulièrement juste ban et qui m'a fait question il a ils sont de la commune la plus peuplée de la république démocratique du congo et je salue tout le membre sympathisant membre sympathisant part du nouvel élan et l'initiateur messier adolphe mouzito le modèle de premier ministre que la république démocratique du congo a connu le je pense qu'aujourd'hui c'est le résistant le leader de la résistance par excellence c'est lui qui propose un homme qui nous dit qu'il qui nous a démontré aujourd'hui que faire on peut faire pratiquement de la raison de l'opposition autrement en république démocratique du congo voilà merci professeur et dienny mais j'espère que vous n'allez pas tomber dans dans le dja l'élo vous êtes tous tous les deux des autorités des présidents des partis politiques des autorités comme à la fdc vous avez une autorité comme vous l'avez dit une autorité du parti monsieur modeste batiko c'est bien bon de ne pas tomber dans dans le dja l'élo bon d'annes faut pas considérer qu'on est trop laudatif le fait que nous nous sommes en train de d'apprécier nos autorités morales c'est parce que c'est des gens qui incarnent des vertus certaines vertus que nous sommes appelés justement à mettre en évidence parce que nous faisons partie nous avons choisi là d'être dans ces formations politiques je ne réfute moi je suis un membre de l' fdc de modeste batikon parti politique je délai fdc a comme régroupement mais c'est tout à fait normal que je puisse non je ne réfute pas c'est juste que les antivaleurs pour le roi midi à ma porte c'est tout à fait normal que l'histoire est faite par des hommes et les hommes créent l'histoire et il y a des hommes qui deviennent des repères dans l'histoire je n'ai pas encore lancé mon débat je veux juste que je ne veux pas souhaiter quelque chose mais c'est une pratique qui est vraiment condamné je ne parle pas de vous mais je parle de ceux qui s'y adonnent de dja l'élo ça n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut encourager le mal c'est d'être des tirambiques pour être des tirambiques mais lorsque mais des choses qui sont vérifiables il ya aucun problème il faut il faut il faut donc comme vous le dites il faut rester dans la ligne droite des choses pour ne pas vous faire tirer par la population voilà je vais lire les l'actualité avant de lancer le débat mais de ce que j'ai déjà déjà annoncé je vais lire l'actualité premièrement c'est ce lundi 5 décembre que les travaux de la troisième à série de consultations du processus de paix de nairobi vont se clôturer à annoncer le facilitateur ou au kenyatta votre actualité polka gamme est un rétrograde sans les propos de félix c'est qu'il dit rétrograde qui sème la guerre et la désolation ne haïssez pas les étrangers car ça ne sert à rien de regarder les rwandais comme un ennemi c'est à la tête donc du pays qui a un problème l'année qui est donc qui dirige la rwanda paul kagame ça c'est le président les propos du président qui sait qu'il dit qui dit de ne pas haïr le rwandais c'est plutôt le régime et son système je l'ai dit donc au début de cette émission le projet de loi des finances pour l'exercice 2023 adopté à l'assemblée nationale à 15,8 milliards de dollars américains soit un taux d'accroissement de 44,0% par rapport à la loi des finances 2022 chiffré à 10,7 milliards voilà l'adoption des lois des finances sans débat par l'assemblée nationale est un manque de sérieux pour la gouvernance du pays c'est une autorisation accordée au gouvernement des crédits ainsi que l'inefficacité de la dépense ça c'est délit c'est ça qui a réagi après donc l'adoption par l'assemblée nationale autre nouvelle la commune de maluku à kinshasa est touchée aussi par les attaques des assaillants en provenance de kwamut 12 compatriotes ont perdu la vie ces derniers jours la police et l'armée sécurisent déjà cette zone le pape françois arrive finalement le 31 janvier 2023 annonce le gouvernement la réaction maintenant de mouzi kaini rougaba fils de moussevéni combattre mon oncle le général kagame c'est combattre le rwanda donc combattre le rwanda c'est combattre l'ouganda ça c'est mouzi kaini rougaba fils de moussevéni à qui chiché au nord qui vous fait dit dénonce le massacre contre plus d'une centaine de compatriotes ouvertes couvert d'une enquête interne et internationale incessamment le conseil de l'union européenne a annoncé jeudi dernier l'octroi d'un montant supplémentaire de 20 millions de dollars américains destinés à l'aide des troupes rwandaises engagées au mozambique voilà les grands sujets d'actualité que nous allons débattre ce matin dans cette émission je commence avec maître freddy mouamba comment réussissez-vous par rapport à ces sujets d'actualité quel est le sujet qui vous a les plus touché ou quels vous souhaitez les plus commenter bon j'aimerais d'abord en prologue dire évoquer un sujet d'actualité qui n'est pas là bas comme de coutume je ne sais pas si ça a changé c'est un autre sujet j'espère que je suis très préoccupé par la situation alarmante dans l'entreprise vous savez que là bas c'est environ 800 800 agents vous savez que dans nous sommes dans un pays où lorsque vous avez affaire à 800 agents ça veut dire il faut prendre pratiquement les doubles pour parler en termes des familles 800 agents c'est ça veut dire pratiquement 1600 1600 familles qui dépendent bien sûr de cette entreprise là c'est pourquoi j'aimerais que le président de la république puisse encore une fois de plus insister pour que les ministres des finances à qui il avait n'est ce pas des instructions fermes pour mettre en branle le prend le plan de redressement qui lui a été proposé de les faire au plus vite possible parce qu'il faut dire que là bas les choses ne marchent pas ils ont quand même les agents ont quand même fait preuve des frégalités ils ont supporté pendant longtemps de des sommes maudites pour essayer de supporter et permettre à l'entreprise d'être remontée mais que le président de la république fasse un effort pour que l'entreprise soit financée et que on envoie l'IGF aussi sur place que l'IGF fasse son travail de façon permanente dans les cadres de son contrôle a priori qu'il soit là bas pour continuer avec il n'y a qu'ils ont l'habitude de les faire de telle sorte que l'entreprise soit véritablement relancée donc il y a un sérieux problème là bas vous savez c'est la fin de l'année les gens doivent avec les fêtes ici et tout ça maintenant qu'ils ont leurs enfants qui étudient difficilement et ça pose problème quoi si les chefs de l'état peut encore une fois de plus demander aux ministres d'accélérer avec ses plans de redressement d'accord de l'entreprise voilà c'est d'accord en tout cas l'alarme qui je voulais sonner sur matin en introduction dans l'actualité à part ça dans l'actualité que vous avez suivi est ce que vous avez un sujet que vous voulez sur lequel vous voulez réagir oui oui j'aimerais réagir sur les sujets en rapport avec les massacres bien évidemment là nous en parlons d'un autre sujet ok notre premier sujet professeur il y en a un sujet à commenter bon en fait il y en a il y en a singulièrement on a un problème aujourd'hui surtout dans la commune de kibantseke la commune la plus peuplée de la république démocratique du congo mais qu'il y a eu aucune infrastructure de base au tiers surtout on vraiment nous manquons de tout pas des centres de santé viable vous avez parlé beaucoup de kibantseke c'est votre je dirais votre fief c'est mon fief oui c'est là où c'est là où je vis c'est là où je vis parce que certains n'y croient pas c'est non je n'ai pas d'infrastructure pas de route toutes les voies sont pratiquement aujourd'hui dès la vraie vous prenez juste là la route kibantseke donc s'intéresse kibantseke cimetière c'est une retour complètement aujourd'hui de la vraie vous prenez juste la route mokali n'en parlons pas j'ai dit d'ailleurs de l'entrée là il s'est posé un serré problème il ya où nous demandons même on a toujours demandé au bourgmestre des procédés même juste au cantonnage manuel parce chez nous apparemment les bourgmestres n'en ajuste pas vous entrez vous vous prolongez pratiquement la voie la voie mokali arriver au pont mango du pont mango à je reviens là aux installations de kibunda là on a construit pratiquement la nouvelle la nouvelle ce serait bien bon il ya un truc là de la snell pour alimenter tout changouane en énergie électrique curieusement la voie est complètement de l'après la snell ne s'est pas ne s'est pas pratiquement opéré parce que ces engins n'arrivent n'arrivent plus pratiquement et à passer voilà pourquoi la communauté est complètement bloquée de gens doivent faire des kilomètres des kilomètres et par de tout juste sans sans moyens de transport donc il s'est posé un serré problème il ya des écoles il ya de des centres et de kaka catholique hospitalier il ya des centres et même des formations construit par des catholiques donc pour y accéder aujourd'hui par voie routière ça pose vraiment problème vous prenez juste la route en tout cas jusqu'à bouman là où on a l'absence de l'autorité là où là où juste l'ancien premier ministre et gizenga a été enterré c'était l'arrivée dans le projet son jour mais en fait la voie la voie qui m'a intégré la voie mokali était dans le projet s'en joue mais malheureusement apparemment apparemment il n'y a pas un point d'exécution d'exécution donc l'exécution en fait c'est parce que quelque part là on se dit l'argent a été détourné chaque fois que l'on essaie un peu d'en parler il ya il ya une chaîne qui ne cesse de nous balancer des images disant que la route est construite on nous demandons pratiquement au gouvernement tant provincial que national des pouvoirs mener de des investigations pour découvrir la réalité merci parce que la population souffre criellement d'accord c'est une commune on se dira une commune qui a un problème d'infrastructure criant projet son jour procès son jour son parti donc mais il ya aussi juste le problème de kwamutu 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 donc le conflit le conflit qui est de kiaka aujourd'hui juste c'est pas je pense que dans les contraintes dans les contraintes on va en parler ok on va on va en parler voilà j'ouvre donc ce débat par le sujet que j'ai retenu ce matin massacre de kichichi pourquoi le silence de la communauté internationale mme fedi mamba plus de 100 personnes ont été massacrés dans cette partie du pays au vu aussi de tout le monde mais on n'a pas vu on n'a pas on n'a pas remarqué toutes ces structures internationales l'union africaine l'union européenne même les ac qui semble chercher la solution pour nous congolais les autorités n'ont pas condamné le président burundais président d'exercice de l'eac personne n'a condamné à part les autorités congolaises pourquoi ce silence de la part de la communauté internationale de l'union européenne des états unis pourquoi ce silence selon vous c'est un silence qui parle en fait un silence qui démontre à suffisance qu'ils sont en collusion avec avec qui sont sur les les terrains les me trois qui commettent ces différents massacres parce qu'on ne peut pas comprendre c'est invraisemblable comment expliquer qu'un mouvement terroriste puisse se permettre des tels actes dans un pays comme le nôtre ici donc on comprend plus vite que la communauté internationale est en train d'user d'une d'une sorte d'omerta d'une espèce d'omerta d'une espèce de silence pour encourager justement ce qui se passe sur les terrains et nous sommes en train de les déplorer mais ce que j'aimerais dire c'est que les régimes de kigali doit se mettre en tête que les congolais sont fermement en tout cas résolument pour ne pas dire décidément engagés à défendre l'intégrité de leur territoire à n'importe de quel prix et je crois que cela doit être gravé dans les marbres il faudra que les gens retiennent parce que vous même venez de dire ici que cette guerre vous le savez très bien que cette guerre a fait pratiquement une vingtaine d'années nous allons presque à 30 ans que la guerre est là c'est pour vous dire qu'on va nous imposer une guerre d'isûre mais ça ne marche pas ça ne marche pas ils mêmes ne voient pas que ça ne marche pas donc c'est pour vous dire que les congolais sont plus que déterminés à ne pas capituler nous n'allons pas capituler nous allons continuer à réclamer nos mais c'est massacres parce que c'est dieu qui nous a donné ces massacres se sont déroulés en présence déroulés en présence des forces de léacé ils sont tous au courant ils sont là bas c'est ce qui est déplorable ça sert à quoi c'est ce qui est déplorable c'est pourquoi je dis que le gouvernement doit faire doit faire preuve de beaucoup plus doit jouer avec la prudence en ce qui concerne même le processus de paix au niveau de nairobi parce que nous venons de vivre ici que nous venons de constater que les kenyans lui-même a fait preuve des perfidies dans la mesure où ils se sont illustrés quelque part enregistrement par une sorte de complicité aussi avec les rwandans en utilisant ce genre de traducteur qui avait des pistes et des pistes qui faisait en sorte que les rwandans soient au courant de notre plan des plaies du plan des pays qui est en train d'être concocté au niveau de nairobi pour faire en sorte que pour pour faire tout à un vu de l'espoir pour faire en sorte que l'on garde des pays soient bypassés pour bypasser en fait les stratégies qui sont prises au niveau des nairobi bon c'est de son droit dans le sens de l'anticipation parce qu'on s'est dit il faut avoir l'information avant pour savoir comment s'y prendre mais c'est pathétique la troisième série c'est la troisième c'est vraiment ignoble la troisième c'est vraiment honteux cette façon là de se comporter la troisième c'est je vois ici dans l'opinion je vais rajouter quelque chose c'est très capital je vois aussi dans l'opinion des oppositions commonnaises monté sur les grands chevaux pour faire pratiquement pour être pour défendre les cadavés par rapport aux propos qu'il a tenu dernièrement sur différents plateaux de télévision j'ai dit mais c'est vraiment triste c'est très triste et même saugrenie de voir des compatriotes qui sont censés être épris de paix férés de ces pays des vrais patriotes qui sont en train de soutenir les propos mais il se pose pas du tout un exemple à suivre ses opposants se posent des questions notamment c'est une question qui revient souvent dans la position maître fredi mamba pour il dise quels sont les accords que le président qui sait qu'il dit a signé ou aurait signé avec agamé ses accords disent quoi pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui il se pose cette question si tant est que ces accords existent par absurde acceptons que ces accords existent est ce que c'est de ces accords là qui tiennent les armes pour pour tuer nos frères qui sont dans la partie orientale quel que soit ce qui a été signé si ça l'a été bien entendu est ce que le congolais peuvent s'aligner sur la ligne des cadavés pour dire parce qu'on a signé un accord soutenons cadavé aveuglement cadavé il n'a aucune raison de soutenir ces messieurs là nous le disons que le président de la république dada n'a signé aucun accord avec cadavé ce qui a été fait c'est que le président de la république a tout simplement jeté des passerelles là où il y avait un antagonisme farouche il a prévéré jeter des passerelles pour que on puisse et avoir des échanges de la coopération entre nous et les rwandais plutôt qu'il y ait une guerre entre nous mais ils n'ont pas voulu entendre écouter entendre écouter ces langages là comprendre les langages là alors nous allons faire quoi c'est que nous allons faire à ce stade c'est exercer notre légitime défense doublée de notre droit de poursuite c'est ce qui doit être poursuivre qui poursuivre qui poursuivre qui donc légitime défense doublée du droit de poursuite c'est-à-dire ces résolutions signées à louanda d'accord qui va se faire pour l'instant merci beaucoup d'accord la norma professeur pour l'équipé contre cela c'est qu'il faut bien les regarder c'est un congolais d'accord en complicité avec les rwandais d'accord professeur qui se respecte doit être contre c'est une entreprise macabre merci dans la partie orientale de notre pays merci beaucoup professeur edy enniquel et votre réaction par rapport à ce silence de la communauté internationale presque à tous les niveaux même l'union africaine il ya un silence la sadec le président de la république est présent de la sadec il n'y a aucun communiqué déjà au niveau de la sadec pour condamner cela secrétaire général des nations unies en temps but terrestre on le voit souvent faire des communiqués pour condamner la percée russe ou les massacres des peuples ukrainiens voilà en rdc c'est le silence total plus de 100 personnes tuées merci beaucoup c'est la faute à la diplomatie congolaise qui n'arrive pas à mobiliser au niveau international merci beaucoup moi je ne parle même pas des 100 personnes tuées moi je parlerai pratiquement de plus de 13 millions des congolais qui ont disparu tué plus de plus des 10 millions des congolais de placer avant c'est pratiquement le plus grand drame de l'histoire de l'humanité depuis la donc c'est n'est ni la première guerre mondiale moins encore la deuxième et non plus encore celle aujourd'hui juste à la guerre de la syrie et de l'écran dans ses pratiques mon frère temps râle non pas du tout moi pas un peu pas du tout c'est pas quoi ce que se passe aujourd'hui juste au congo les congos cv aujourd'hui un holocauste est oublié oublié pourquoi oublié parce que vous savez les congos les congos est très mal parti les congos étaient très mal défini comme état c'est pratiquement je dirais défini à la conférence de berlin à la conférence de berlin savez on a construit on a créé un état et acquis le les colons ont assigné des objectifs et nous a appris l'indépendance apparemment nous non 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 nos pertes de l'indépendance on aurait pris les congos et congo indépendants a poursuivi pratiquement les objectifs fixés par nos colonisateurs oubliant que c'est que ces objectifs n'est coïncide pas avec les congo indépendants donc les congos qu'on demeure encore je dirais cet espace des libres échanges demeure encore ces réservoirs de matières premières pour l'industrie occidentale voilà pourquoi aujourd'hui l'est de la revue de mortis du congo est présenté comme étant les congo utile c'est plutôt laurent désiré kabela qui a ouvert le couloir avec la fdl ce n'est pas une question qui date de 60 certains diront cela que c'est lui qui a permis au rwandais avec ses accords entre guillemets de l'éméra et tous ces accords que nous avons connu avec les mouvements théoristes que nous avons connu c'est un des prcd tous ces mouvements je peux vous ramener les 6 juin 1888 1 la première l'installation minière de la république démocratique congo et dans cette l'installation c'est ce décret va même plus loin jusqu'à consacrer les sous sols congolais comme un patrimoine international en 1884 en 1888 88 oui donc en fait lorsque vous lisez les aventures de d'accord de l'eméra l'article 117 de notre et des 117 de notre constitution ce qui s'est passé avec la communauté de quoi de deux états de l'afrique de l'est dans son article 4 vous dites nous sommes pratiquement dans la continuité d'une philosophie d'une philosophie parce qu'il ya des accords internationaux signés avec ou sans des congolais qui continuent à produire des effets aujourd'hui vous parlez des accords des accords signés avec ou sans les congolais avec sans sans les congolais en dehors de la conférence de berlin où les congolais n'étaient pas là les africains vous parlez de quels accords c'est une émission on n'a pas vraiment assez de temps s'il faut en parler et c'est juste de citer oui mais en parlant de quoi du décret de 1888 les congolais n'étaient pas là quand le belge ce sont les allemands belge quand les français ont eu le droit de préemption sur les congos où étaient les congolais quand les belges sont allés présenter ses projets aux américains disant que nous voulons construire un et et c est indépendant du congo en indépendance comme étant nominal pour obtenir juste l'aval des congocois de deux américains à construire cet état indépendant parce que cette époque là les états unis était contre et racontent le contraire et contre la colonisation je vais vous dire qu'aujourd'hui je vais faire cette partie du congo d'accord comme étant l'appartement comme étant les congocs utiles le monde d'aujourd'hui renseigne remplir le monde entier à réjeter un téléphone je vous avais un portable je ne sais pas moi un appareil électronique moderne je reviens vous avez une partie du congo d'accord et vous êtes pas les cols de quoi les cols d'en dix ans j'aurai envers vous et c'est un diamant dix ans merci beaucoup or dix ans plus vrai dix ans que les autres réapportent merci merci beaucoup merci stabiliser douglas tchibambé je vous donne la parole bonjour douglas tchibambé bonjour je salue aussi mes frères mes co débatteurs qui sont ici parce que on est entre nous congolais j'ai suivi les interventions et je suis très content d'être aussi parmi eux merci beaucoup douglas tchibambé vous êtes cadre de la cr action commune pour la république du député national elizir tamboué comment se porte-t-il d'abord elizir tamboué quels sont les objectifs de ceux de ce parti quels sont vous êtes de quel bord vous êtes dans l'union sacrée il faut d'abord commencer par dire que ce sont des questions qui se posent toujours parce que la culture politique congolaise et l'impé or aussi des sciences politiques parce que nous vivons c'est ce qui n'est pas normalement la politique le parti politique car quand il est né c'est son idéologie qui définissent et qui est un parti politique et aussi son projet des sociétés ce qui devine un point un parti politique mais chez nous quand un parti politique n'est directement on va te poser la question vous êtes de quel bord donc c'est pour dire que nous voulons être du bord mais tantôt que dans la vie politique pratique ici avec plus démocratique du congo nous trouvons même la cacophonie même la contradiction nous c'est qu'ils partagent même idéologie politique je vous donne vous savez pourquoi j'ai posé cette question je vais arriver je vais d'abord partir de là je vous donne un exemple le pprd a comme idéologie sociale pour social-démocratie de même qu'élu des pèses mais pourquoi veut dire que les deux partis peut être en opposition c'est pour dire que les textes que nous adoptons sont les test les test d'abord qui sont contraires à ce que nous voulons faire raison pour laquelle on n'est pas censé être être là pour dire nous sommes de tel bord ou de tel bord c'est 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 un peu aberrant par rapport à cet aspect d'abord d'accord ma question vous voulez finir oui oui finissez d'abord raison pour laquelle je voulais un peu éclaircir sur ça si nous voulons aller de bord en bord d'abord nous devons nous devons prêcher par l'exemple par il va l'idéologie je vous ai donné l'exemple ici des palous idépestes peut perdre mais tu as vu que pendant les 18 ans qu'elle est en train de régner c'est lui des pèses qui était plus moteur à l'opposition c'est vrai qu'il ya déjà un problème des tests et la réalité politique elle est en bois quitté mouis katoubi il n'est plus avec mouis katoubi il faut dire d'abord qu'il est un député des amk oui amk nous tous nous étions dans amk amk c'est un regroupement électoral qui avait pour mission d'amener les congolais qui va s'aligner derrière ces regroupements vers les élections et après les élections ces regroupements il ya eu ce qu'on appelle la création du grand parti ensemble pour la république et ces partis étaient au choix et l'amk c'est un regroupement électoral reconnu au ministère de l'intérieur oui oui amk c'est moi même je suis parmi 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 ceux qui ont été à la création et autre chose de amk et amk après la mission électorale il ya eu une décision au sein de tous les quatre plateformes électorales qui composent l'ensemble pour les changements qui était un regroupement aussi électoral qui chacun devraient faire maintenant un choix ou soit vous vous adhérez à un parti qui est créé par mouis katoubi ou soit vous vous émettez votre choix individuel alors c'est en conséquence c'est sans conséquence et là c'est une question que vous m'avez posé laissez moi terminer et là il y avait la libre la libre administration des chocs de chacun de nous qui était au sein de cette plateforme nous vont aller avec ensemble pour la république les autres on dit nous pouvons pas aller on peut créer nos propres partis en a beaucoup de se sont créés dans l'essence donc voilà d'accord je ne vais pas aller plus loin parce que j'avais beaucoup de questions là dessus mais la question de la question sur le massacre du kichiché vous avez aussi deux minutes pour finir pour aborder cette question le massacre du kichiché et oui oui nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes congolais nous sommes congolais nous sommes congolais et nous sommes trop déçus du jour au jour qu'un république démocratique du congo ça devient un théâtre décent ou jusqu'à tel point que ça devient la banalisation de la vie humaine on tue chaque jour on tue chaque jour on viole chaque jour on torture chaque jour mais on est en train de voir le congo comme c'était devenu un champ où on peut abattre un être humain et il n'y a pas même des revendications il n'y a pas quelque chose que ce soit nous sommes totalement dessus par rapport à ce qui se passe je rejoins ceux qui ont parlé de la communauté internationale qui n'a pas qui n'a pas dit un mot il est temps que nous congolais nous puissions cesser d'abord ses discours parce que nous devons nous mêmes comme a dit musée c'est prendre en charge parce que aussi longtemps que nous allons toujours crié vers la communauté ce n'est pas aujourd'hui que l'arbit démocratique du congo a commencé à c'est une question de se mettre maintenant en cause et aussi faire le bilan depuis que nous avons commencé nos déclarations vers la communauté internationale qu'est ce qui a eu comme résultat aujourd'hui cette même communauté internationale est en train de ravitailler les rwanda en armes pour combattre et même la république démocratique du congo la moniste qui était censée mais qui a changé même la mission pour maintenir la sécurité en république démocratique du congo la même monisco aujourd'hui est aussi en train de piller les ressources naturelles de notre pays c'est pour dire que nous ne pouvons pas compter sur l'extérieur il est temps que le peuple congolais nous tous ensemble avec la paix du chef de l'état que les jeunes puissent s'enrôler dans l'armée il est évident que c'est nous mêmes la jeunesse congolaise et aussi les peuples congolais nous sommes censés prendre la sécurité de notre pays parce que comptez vers l'extérieur que ce soit les larmes mais qu'il n'y a qu'est ce soit ou gandais ce que ça soit quoi que ce soit c'est une politique qui ne donnera jamais la paix parce que tout le monde vient pour tirer j'ai j'ai fait un république démocratique merci beaucoup douglas tu bandes et pour votre brillante intervention j'ai d'autres questions mais je vous les pose au deuxième tour mettre offre dit mamba comment expliquer que dans ce contexte si quand vous comparez un peu la guerre au mozambique où les chebabs comme on les appelle se battent contre le gouvernement national et quand on voit les conséquences humanitaires c'est pas aussi important que ce que nous vivons actuellement avec l'amidane croix entre temps vous voyez la commission de l'union européenne qui offre 20 millions d'euros à l'armée rwandaise qui se bat au mozambique mais en rdc plus de 300 mille déplacés pour faire appeler même plus de 12 millions des morts depuis le début de cette insécurité qu'on va expliquer cette disparité là pourquoi l'union européenne offrirait au rwanda ces moyens colossaux pour combattre l'insécurité mozambique et en rdc silence radio bon j'aimerais avant d'avoir une question surenchérée par rapport à ce qu'il a dit sur les partis politiques avec un petit bémol en disant ceci que nous pouvons être pour avoir la même idéologie mais il peut y avoir une différence d'approche ça c'est ce qui sait ce que nous vivons dans notre pays on peut être au pied de la social démocratie c'est comme là il fait partie de la d'ailleurs nous avons eu des représentants des réunions à l'espagne où il y avait une réunion de l'international une réunion à l'international concernant les socialistes nous y avons été la fdc a pris par la c'est la liste du monde entier et donc nous pouvons être tous socialistes pour avoir tous la même idéologie politique mais il ya aussi une différence d'approche c'est à dire une méthode les méthodes diffèrent dans la façon d'appliquer ça peut arriver que vous vous opposiez les approches peuvent-elles s'opposer ces approches peuvent-elles s'opposer oui oui ces approches peuvent se différencier mais s'opposer mais je peux dire que ces approches peuvent se différencier à tel point qu'on retrouve un parti dans l'opposition et un autre dans la majorité c'est faisable même s'opposer même s'opposer en termes d'approche lui c'est un prof en science pro il peut entrer dans les détails entrer dans les eaux profondes pour expliquer ce qu'il faut mais néanmoins je sais que les approches peuvent se différencier c'est la pause question justement pour répondre à votre question en rapport je pense que vous allez réagir aussi vous avez la communauté internationale je parle de 20 millions d'euros cette union européenne qui a offert exactement la communauté internationale a toujours mis en avant les valeurs du droit de l'homme comme le droit des hommes et autres mais comment expliquer que cette même communauté internationale qui a toujours mis en avant les valeurs du droit des hommes et de la démocratie parvient à soutenir un état fantoche un état despotique comme le rwanda où vous avez à la tête de cet état un naziste c'est pourquoi vous avez même un autre musicien des célèbres musiciens parler des croix gammées la croix gammées là c'est quoi c'est les signes là des nazistes les signes là des nazistes c'est pas si tu as déjà vu ça le signe distinctif des nazistes des nazistes un peu comme hitler quoi la croix là elle est comme ça tout ça les signes d'hitler bien 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 entendu donc kagamé c'est ça la croix gammées et comparé à hitler qu'il s'appelait c'est la croix gammées c'est la croix gammées croix gammées et et l'autre ici et kagamé vraiment c'est bonnet blanc au même c'est du pareil au même il n'a pas tort de le dire parce que nous les voyons justement et nous les vivons au quotidien dans ce qu'il n'y a pas de sanction il n'y a pas de sanction il ya pas les valeurs qui sont portés par n'est-ce pas cette même communauté internationale et c'est qu'ils font sur les terrains parce que ces massacres là ne doit pas demeurer impunis il faudra que les auteurs de ces massacres là puissent répondre de l'exact bien entendu avec l'aide de la communauté internationale il a été prouvé noir sur blanc que cette communauté joue à la duplicité mais c'est ce qui est mauvais si cette communauté internationale joue la duplicité c'est quelque chose que nous sommes en train de condamner de façon véhébente il faudra qu'on mette peur à cette façon là de faire se plaindre suffit pour trouver la solution non il n'est pas question de se plaindre nous ne sommes pas à instable ou bien dénoncer ou bien dénoncer nous sommes à instable pour lorsque nous disons parce que vous dites qu'il faut que le droit international soit respecté mais il faudra que ces droits internationaux le fait de dire que les droits internationaux soient respectés n'est pas cette linge nous sommes conscients d'une chose que les relations internationales sont comme comme l'autre a toujours dit il s'appelle comment machiavel comme dit un monstre froid où on dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'amis il n'y a pas d'ennemis il n'y a que les intérêts qui comptent ça 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 c'est machiavel qui a dit que les états sont comme un monstre froid thomas a parlé même de l'état des nature de l'état de nature tout ça lorsque vous regardez toutes ces théories viennent de l'occident mais lorsque nous regardons dans la pratique le peuple rwandais c'est pas un peu le peuple rwandais c'est pas un peuple ennemi c'est pas un peuple ennemi le peuple rwandais c'est plutôt ses dirigeants son système ça c'est le président de la république qui l'a dit qui dit que la population et les pacifistes c'est nos frères mais c'est le système le régime la personne de kagame et son système qui qui sont mauvais mais le peuple rwandais avec les congolais ça ne doit pas considérer comme tu as dit la population rwandaise n'a pas de problème avec nous aucun problème il s'agit d'une caste déjà un groupe déjà une niche des personnes qui se retrouvent dans le minerai comme mon frère c'est un marqueur essentiel et marqueur significatif d'accord il faudra que les congolais les retiennent nous avons des minéraux ici il ya des gens qui veulent faire mes bases sur le minerai de la république je suis en train de parler des individus et même lorsque nous parlons des états unis il faut pas mettre dans les salles tout le peuple américain l'amérique a beaucoup de moyens qui dépasse même la république démocratique du congo d'accord est très loin même si nous mettons nos richesses que nous disons l'amérique à ça il ya des individus terminé terminé des individus qu'on appelle les lobbies qui ont leurs intérêts qui veulent s'enrichir sur le dos de la république démocratique du congo merci il faudra que les gens comprennent cela d'accord c'est pourquoi j'aimerais que les gens puissent faire très attention nous avons l'est de la république démocratique du congo d'accord on veut qu'on veut rendre comme étant un homme à islaire qu'on dise d'accord que les congolais sont incapables d'assurer n'est ce pas l'effectivité de l'autorité de l'état dans cette partie d'accord on vous impose une guerre d'usure vous fatiguez vous allez aux élections sans cette partie de la république démocratique du congo on dit ils sont incapables de gérer cette partie on fait quoi on coupe on coupe et il ya aussi des idées récits c'est important ce que je veux dire il ya aussi des idées récits terminez s'il vous plaît on vous dit les tous ils sont organisés les rwandais est organisé vous voyez pas toujours ces gens-là qui utilisent kadame c'est marionnésiste qui envoie kadame ils veulent mettre cela dans les têtes des congolais pour que le congolais et je vois déjà les congolais les oppositions c'est appâter par ce discours là dire que c'est kadame est organisé dans son pays à ceci à cela merci vous comprenne pas ce qui se passe les réseaux sous jacentes les réseaux souterraines de l'attaque de la république démocratique du congo ou bien des exactions qui se commettent à la partie orientale merci beaucoup merci beaucoup professeur edi eni le rwanda les peuples rwandais c'est un peuple frère au peuple congolais mais c'est juste comme a dit votre co débatteur un caste un groupe des gens qui sont en train de de s'aimer la terreur la désolation en réalité peuple rwandais c'est un peuple pacifiste un peuple avec qui nous pouvons avoir des très très bonnes relations si kadame et son système sont mis de côté il ya des fortes chances que le congo le rwanda vivent en paix éternellement bon en fait je ne partage pas du tout cette cette philosophie je pense que les américains sont voisins des cubains depuis les 50 ans ils ont même juste il ya il ya ils sont ils sont voisins par contre moi des mexicains ça fait plus de 50 ans ou pour parfois même parler de quoi de mire à construire il y avait de mirail un tout ça bon je vais pas vraiment entrer dans ces deux balles là mais je dirais ceci je partage un peu juste la conclusion des montres de droit de mon frère freddy savez depuis le 11 septembre 2000 2000 en l'état de quoi l'attentat terroriste le 11 septembre qui est pas tout jumelles il ya il ya il ya il ya il ya il pratiquement je dirais remodelage remodelage de la géo de la géostratégie géopolitique internationale c'est là à une signification très bien c'est l'entraîné à ce que l'on puisse parler même de l'art de quoi du début de la fin de l'hégémonie américaine non seulement ça mais également même du quoi du début aussi de la fin de ses progrès démocratique parce que la démocratie à l'occidentale c'est une philosophie c'est une philosophie que le la cite dans la démocratie à l'occidentale oui sont en train pratiquement de d'imposer un déposé à l'humanité la démocratie à l'occidentale occidentale devient de plus en plus un modèle universel et universalisable que l'on doit imposer à à toute l'humanité on doit oui que l'on doit imposer à toute l'humanité il faut lorsqu'on n'est pas lorsqu'on n'accepte pas le valeur de cette démocratie on est considéré comme un état révèle mais le rwanda c'est le rwanda il ya la dictature il y a tout ça oui c'est là symboliser aussi ou à symboliser aussi le réquil de cet état des droits un même dans le chef des états occidentaux 1 c'est comme ça que l'occident à certains moments a dit mais non on a été on a été juste on a été attaqué par par des terroristes comment y faire face comment y faire face on doit pratiquement réponses et la géopolitique le rwanda se présente les autres se présentent ils disent non le congo est grand le congo est grand et les leadership congolais n'est pas fort les territoires est grand pour les congolais ils ne savent pas l'administrer ça c'est ce qui véhicule ce genre de message il ya des lobbies aux états unis et ailleurs qui réfléchissent qu'ils pensent que c'est à eux de définir même là de réponses et la cartographie la cartographie géopolitique mondiale quel est le rôle qu'ils jouent les points un peu comme conférence de berlin bis oui ils peuvent même ils peuvent même arriver jusqu'à là ils disent dans le congo est grand le congo est né au coeur de l'afrique les comme aujourd'hui le soudan menacé par ses mouvements terroristes c'est un pays islamique or l'islam surtout le l'islam la partie radicaliste est là et proche et proche pratiquement des de quoi du terrorisme en dos de quoi de dji aïe quoi dji a bisman quoi le dji a bisman ou un truc là bon le soudan et ja et ja et ja attaquer on peut séparer les soudans pour cette question mais le congo le congo connaît pratiquement leadership faible il faut balkanité le congo pour créer des petits états qui seront bien administrés ça c'est l'hypothèse de départ et le rwanda peut en profiter et récupérer le rwanda c'est un bouc émissaire ou bien c'est l'émissaire il est bouc émissaire à la fois à la fois au fait il a aussi c'est c'est visé expansionniste donc il est utilisé par les puissances par le multinational mais le rwanda vise aussi à récupérer la partie est notamment juste l'équipe parce que le rwanda dit le rwanda pense pas à la récréation de l'empire imatuti qui s'étendait où en fait l'espace imatuti là c'est une partie du rwanda qui a été incorporé au congo au congo à au congo d'accord et pourrait la 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 table ronde la la table pardon juste la 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 table ronde la danse la conférence de berlin avait la piste d'une partie du rwanda n'avait pas pratiquement pris pris compte de cela ils doivent se battre pour la récupérer récupérer pour la récupérer c'est là où j'ai dit c'est une fausse thèse présenté par les rwanda Mais aujourd'hui, aujourd'hui, les normaux ont une nouvelle chance. Laquelle ? Pour finir, finir. Le monde connaît une nouvelle menace. Cette menace est née, c'est la Russie, la Chine et l'Inde qui constituent des vraies menaces face aux Etats-Unis. Les Etats-Unis pensent que ces puissances-là se battent pour faire tomber les USA. Ils doivent les empêcher à signer des accords commerciaux, à accéder aux ressources stratégiques de la RDC. D'où il faut maintenant protéger la RDC. C'est là où le pouvoir congolais doit être stratégique, jouer maintenant, aller négocier avec le maître, le parent de ses Rwandais, affaiblir le Rwanda. Comment ? C'est juste en suivant les différentes aides militaires, les aides de formation, tout ça, au profit du Rwanda. C'est très important ce que vous dites, professeur. Je ne vous coupe pas du tout la parole, vous me comprenez, je ne vous coupe pas du tout la parole. Bon, je comprends, c'est l'état. Je pense que je vais revenir vers vous incessamment, mais je vais quand même revenir sur ces propos de Mouzi Kainerungaba. Vous comprenez ce nom qui est très, très difficile à prononcer. Le fils de Mouzeveni qui dit, attaquer mon oncle Paul Kagame, c'est attaquer l'Ouganda. Ça, c'est le fils de Mouzeveni qui s'est encore une fois exprimé sur Twitter. On avait appris qu'on lui avait retiré Twitter par son père, le président ougandais, mais on le voit toujours tweeté. C'est un général ! Et ses tweets sont toujours dans le sens d'attaquer la République démocratique du Congo. Finalement, c'est un aveu de soutien au M23 au Rwanda. Est-ce que l'Ougandais est en train d'avouer finalement ? Voilà, on va réfléchir sur ça. Mais entre-temps, Kinshasa exporte la guerre de Kouamont. 12 personnes ont été tuées. Le ministre de l'Intérieur a annoncé cette information. La vie des Congolais devient de plus en plus banalisable. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir ce que cette guerre, ce conflit, on peut l'appeler comme ça, peut-il, il y a des risques, il y a des craintes que ça embrasse Kinshasa, tout Kinshasa ? Il y a un problème que je veux un peu relever, c'est qu'il y a la naïveté dans le cadre de nos services, surtout de sécurité. Nous sommes, notre hospitalité a débordé même les niveaux de bonne volonté. C'est ce qu'il faut d'abord dire. Nous sommes un pays qui, on peut trouver à chaque entrée, les étrangers peuvent entrer, peuvent sortir. Comme ils veulent. Pas comme ils veulent, mais quand même, il y a certains qui font quelque chose. Si on dit comme ils veulent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de contrôle. Mais il n'y a quand même, il n'y a pas vraiment cette mise en place, cette politique rigoureuse par rapport à l'entrée et à la sortie. C'est la première chose d'abord que nous subissons ici. Là, c'est la direction générale de migration. Je donne par exemple l'exemple, je donne l'exemple, entrer ici, vous prenez même la route ici, Matadi, faite par Lufo, pour entrer en Angola. Tout Congolais qui est là, qui veut faire la clandestinité au niveau de la République d'Angola, il se pose beaucoup de questions comment il peut atteindre même la capitale. Parce qu'il y a une forte sécurité qui est là, que vous-même, tu te rends compte que si j'ose entrer, soit au métier, soit je dois survivre. C'est ça la question aussi ici chez nous. Mais chez nous, vous allez voir, quand vous êtes à l'aéroport, constatez, quand même on vient du voyage, quand il y a tout juste une peau blanche, vous allez voir, on ouvre même une autre voie qui ne suit même pas le fil comme les autres qui sont en train de le faire. Que de laisser passer. À l'aéroport, je remarque aussi ce phénomène, avant de passer une barrière, il y a des policiers qui sont là qui demandent l'argent. Avant de traverser la barrière, on vous dit, il vous oblige de laisser l'argent. J'étais là-bas, mais j'étais scandalisé. C'est ça la naïveté, c'est-à-dire que même l'ennemi qui vient, il suffit qu'il soit muni dans son poche de quelque chose, des billets. Et à ce moment-là, il a l'accès sur la République démocratique du Congo. On l'a constaté, allez dans tous les aéroports du monde, qui que vous soyez, vous devrez suivre les filles, ou soit vous êtes corps diplomatique, ou soit vous ne l'êtes pas. D'accord. Où est-ce que vous voulez en venir ? Par contre, j'en reviens pour dire qu'ici, à la République démocratique du Congo, il y a eu des cris qui s'étaient faits du côté même de Bandoundou. Les habitants de Kouango, de Kouilou, de Bandoundouville, ont crié. Quand il y avait ces gens-là qui venaient, soi-disant des éleveurs, avec leur coupeau, qui entraient là, on les a dit, ces gens-là ne sont pas de Congo, et ils vont où ? Quel éleveur qui peut quitter, calculer le kilométrage de quitter Rwanda, jusqu'au niveau de Bandoundou, qui vient avec des vaches ? Est-ce qu'il n'y a pas d'herbe brességée là-bas ? Il faut seulement venir jusqu'à Kouango. Et quand on le disait, les gens pensaient que c'était une blague. Mais aujourd'hui, quand vous demandez les habitants qui sont en train de souffrir là-bas, ils vous disent que, bah, au baso, quand tu habites au machete, ils ne sont pas vraiment ni les teke, ni les yaka. Nous constatons la présence des gens invisibles qui ne sont pas des nôtres, parce qu'ils ne parlent pas même notre langue. C'est ça le problème. Moi, j'étais à l'internat à Chiloumba, là-bas, au Kassai. J'ai vu des troupes de Rwandais qui entrent là-bas. Ceux qui sont au Kassai, ils connaissent ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont là-bas, vous vous imaginez, au centre de la République démocratique du Congo. Ils sont là, ce sont eux qui font des braises, qui font autre chose. Les Rwandais. Les Rwandais. Au Kassai. Au Kassai. Mais vous vous imaginez qu'avec de telles personnes, avec tout ce que nous connaissons de la politique rwandaise par rapport à la République démocratique du Congo, dans dix ans, parce que moi, là, j'étais encore aux humanités. Mais vous imaginez, toutes ces années-là, ces gens-là, ils se sont déjà appropriés une portion de terre. Et aujourd'hui, personne ne peut pas les déloger. Ils peuvent s'intégrer et connaître les langues locales. Et dans les jours à venir, vous allez voir un Rwandais qui devient président de la République dans ces pays. Parce qu'il y a la naïveté d'entrer dans cette République démocratique du Congo. Et c'est un peu comme aux États-Unis. Donc c'est le même problème. Quand on constate à Kuamutu... De Père Kenyon qui devient président des États-Unis. Non, là, Obama est là. Obama est là, mais est-ce qu'Obama, tu l'as vu, quel avantage qu'Obama a fait au Kenya, par exemple, quand il est président de la République ? On a même nos frères congolais qui sont en train de gérer certains services au niveau de l'Angola. Il y a même au niveau de... D'accord. Même au niveau de Rwanda, quand on parle de la dame-là qui est porte-parole, elle a un sang congolais. Mais vous avez déjà vu cette dame-là complotée contre le Rwanda en faveur de la République démocratique du Congo ? La République démocratique du Congo a des hommes honnêtes, mais il faut être très, 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 très souple par rapport à d'autres tribus et à d'autres nations. C'est très important. Tels que les nilotiques qui sont là. Très bien. Et ils n'ont pas la bonne volonté. Nos frères qui vivent aux États-Unis, qui vivent ailleurs, ils sont là pour la survie personnelle et individuelle. Ils ne sont pas là pour compléter contre d'autres nations. Merci beaucoup. Mais ceux qui viennent ici chez nous, à la République démocratique du Congo, ce sont eux qui sont en train de... C'est très important ce que vous dites. Excusez-moi. Oui, terminé. Ce sont eux qui sont en train de torturer les gens. Ce sont eux qui sont en train de capiter les gens avec la machette. Nous, dans notre culture congolais, on n'a jamais vécu ça. Et quand on voit de telles histoires, est-ce qu'on peut dire que ce sont les Congolais qui se tuent ? C'est là où le service de sécurité doit être rigoureux. Et en plus aussi, c'est pourquoi nous nous disons, même chez nous, à l'Action commune pour la République, nous disons que le recensement doit être primordial avant même l'enrôlement. Parce que nos machines d'enrôlement, certaines ont été volées au Rwanda. Alors, il y a des Rwandais qui détiennent des cartes d'électeurs. Merci beaucoup. Si on dit... S'il vous plaît. Je m'excuse, je termine. Si on dit aujourd'hui qu'on doit enrôler, on doit dire que chacun présente une fusse et que sa carte d'électeur, et il ne sait pas s'il est dans la base des données. Mais par contre, quand il y a le recensement, il y a 27 questions qu'on doit poser pour identifier réellement si la personne est Congolaise. Merci beaucoup. Voilà où nous vient tous ces malheurs. Merci beaucoup. Je vous demande aussi de faire la même chose, tout comme au prof. Restez dans le temps d'antenne, parce que nous devons prendre la deuxième thématique du jour. Sur le budget, on ne l'a pas encore abordé. Il évoque une question, une thématique importante. Il y a un moment, je pense 2017 ou 2018, il y a ces élèveurs qui ont traversé pratiquement tout l'espace central vers le Bandundu, à la recherche, je ne sais pas moi, de parturage, de verre parturage. Ce seraient ces personnes qui seraient à la base de cette insécurité, de Kwamut, aujourd'hui exportées même à Kinshasa, parce que le gouvernement avait dit que des gens qui ont été arrêtés là-bas n'ont rien de Congolais. Ils ne parlent même pas la langue congolaise. Est-ce que c'est parmi les causes plausibles de cette insécurité au niveau de Kinshasa aujourd'hui ? Oui, je voudrais d'abord répondre sur la question que vous avez posée en Moussy. Oui, oui. Vous avez essayé de proposer de Moussy en rapport avec l'Église, Moussy. Moussy. C'est exprimé avec une désinventure fondante, une légèreté déconcertante. Nous n'avons pas un problème au sujet de ce que se passe dans la partie orientale de notre pays. Les conflits que nous avons dans la partie orientale de notre pays, bien la crise de l'Est n'est pas axée sur le problème de faciès. Les Congolais ne sont pas dans ça. Parce que si c'était ça, les tribalismes autres ou faciès, je pense que les Kassahens, les Baloubs n'allent même pas vivre dans ces pays. Parce que parfois on dit, mais ce n'est pas pour autant que les Baloubs se plaignent, ils disent qu'il manque un endroit où ils peuvent habiter ou tout ça. Non. Si vous êtes Congolais, vous n'avez pas besoin de réclamer, de dire que je suis Congolais, je suis Congolais, de monter sur le toit et de l'éclaironner sur le toit pour qu'on sente que vous êtes Congolais. Lorsqu'on dit qu'on vient protéger les gens ici en République démocratique du Congo, de quoi on s'emmène ? De quoi on s'emmène ? Si nous avons nos frères Congolais, c'est à nous de voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions avec nos frères Congolais, non ? Est-ce qu'il faut que quelqu'un à l'étranger parle, se dise qu'il aime plus nos frères Congolais que nous-mêmes les Congolais ? Mais ça, c'est un écran de fumée. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ? Non, mais c'est faux. C'est faux. Moi, je ne peux pas croire à une telle thèse. Je pense qu'il ne faut même pas s'intéresser à cette façon de voir les choses. Je crois que nous sommes un peuple pacifique. Nous ne sommes pas habitués à nous tuer entre nous. Et même les sécurités que vous voyez qui sévient dans les bains doudous, il y a des tirs de ficelles. Il y a une main noire. Parce qu'il y a des gens dans ces pays qui attendent que, quelque part, il y ait une petite crise pour venir amplifier la situation sur les terres. C'est déjà à Kinshasa. Et généralement, c'est déjà à Kinshasa. C'est déjà à Kinshasa. Un maloukou déjà. Un maloukou. Il y a des gens qui rémunent terre et ciel pour que ces pays n'aillent pas de l'avant. Et tous ces gens-là sont prêts à tout. Certains pointent du doigt le ministre. Ils sont prêts même à arriver jusqu'à Kinshasa ici. Arriver à Kinshasa, c'est un problème pour eux. Mais ils sont là. Je vous parle des gens qui rémunent terre et ciel qui se battent pour arriver même ici à Kinshasa. Est-ce que nos services de sécurité sont-ils en fait ? C'est une sorte d'instabilité. Comment ces conflits peuvent-ils se transportent aussi facilement du bain d'Undo à Kinshasa ? Et on voit même des gens mourir. On parle de 12 morts. Est-ce qu'ailleurs, quand on voit des morts, il y a des ministères sectoriels qui démissionnent ou sont en tout cas prises à partie ? Pourquoi on a l'impression que l'autorité publique... La sécurité aujourd'hui a évolué. Je crois que... Non, doucement ! A Kinshasa ! Non, non, c'est aussi un problème de culture. Lorsque vous prenez un enfant qui a grandi, par exemple, dans l'Occident, dès le bas âge, que ce soit à l'école maternelle, on apprend déjà à être prudent. Lorsqu'il n'est pas sûr avec quelqu'un, même dans son quartier, il est prêt à pouvoir arrêter les gens. Vous comprenez ? Il faudra que nous puissions avoir cette quitture. Nous avons atteint un niveau où la sécurité de ces pays ne plus n'a pas l'âge du seul gouvernement. Ça devient maintenant une affaire pour tous les communes. Qu'on arme tous les communes ? Nous avons un problème ! Non ! Je ne dis pas ça. À quoi faites-vous allusion ? Je suis en train de faire allusion à des questions qui sont stratégiques, qui sont des renseignements, par exemple, tout ça. Il faut avoir l'appui et le soutien de la population. Il faudra que la population puisse avoir cela aussi, d'un sommage à elle. Comprendre que nous sommes un pays qui est très convoité partout dans le monde. Et il faudra que nous puissions prendre des dispositions pour cela et que nos enfants qui sont en train de grandir, que nous puissions les inculquer, c'est la dernière terre, que même dans ton quartier où tu es, que vous soyez dans un humeur, dans une parcelle, si vous voyez, un quelqu'un qui arrive, il faut d'abord savoir, il est venu du tout et tout ça là, et chercher à informer les autorités que nous voyons constater un mouvement suspect. Que font-ils ? Non, non, vous n'allez pas me dire que ça soit aux États-Unis où on a placé un policier sur chaque parcelle. Non. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Quelqu'un est dans sa maison, il constate un mouvement suspect dehors, il appelle la police. Vous comprenez ? Non, le fait... Vous n'allez pas me dire qu'on a mis un policier sur chaque parcelle, même en Europe, partout, c'est impossible. Qu'on aille vraiment... Il faut quand même... C'est-à-dire qu'il faut aussi l'adhésion de la population, la participation citoyenne. Cette participation citoyenne à la sécurité du pays va aussi aider à faire en sorte que les choses avancent de là-bas. Je ne dédouane pas, bien sûr, quelque part, les failles que nous constatons aussi au sein de nos services, qui sont appelées à faire aussi beaucoup... Notre police. Notre police. Je crois que... Est-ce qu'elle est équipée ? Ceux qu'on envoie là-bas, ces policiers qu'on envoie là-bas, sont-ils équipés ? Ont-ils des véhicules ? Ont-ils des... Nos policiers que nous voyons... Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. La police a quel budget pour faire face à ça ? Il y a à voir et à manger. Et je crois que le gouvernement... C'est compliqué. ...a déjà compris cela. C'est comme ça qu'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés de plus en plus. D'accord. Pour faire que cette heure, par cette heure, on commence à bonifier petit à petit. D'accord. On est en train... Jusqu'à ce que les choses vont revenir... Alors, non, Romain. C'est tout un processus, mon cher. Tout à fait. Ça ne va pas se faire à l'entournement. C'est tout un processus. Vous avez raison, M. Féli Bamba. Je crains que nous n'ayons pas assez de temps pour parler de notre deuxième sujet sur le budget qui a été revu à la hausse, professeur Edi Eni. Je pense qu'on peut commencer avec vous cette thématique. À propos du budget de l'RDC, le Congo, c'est un pays où, en tout cas, on a l'impression que tout est prioritaire. La santé, les infrastructures, l'éducation, tout est prioritaire. Mais dans ce contexte-ci, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ? Bon, juste, je vais y répondre, mais d'abord, grignotant un peu la question qui a été posée à mes amis, parce que l'Est du pays, aujourd'hui, demeure encore la priorité des priorités. Je parlais ici, juste, du Congo-Étile. Aujourd'hui, juste, la partie Est du Congo est présentée comme étant le Congo-Étile, parce que là, on retrouve nos ressources, nos minéraux stratégiques, les minéraux de l'air. Nous sommes à l'ère de la révolution télématique ou de la communication. À chaque révolution, il y a des matières qui accompagnent. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette révolution sans des matières que l'on trouve à l'Est. Coltan, il y en a vraiment, il y en a assez. Le multinational tient à tout prix à l'instabilité pour qu'ils en profitent pour acheter pratiquement moins cher le matériel. De ce chaos que nous avons en Congo. Le matériel premier. Ils ne profitent pas de ce désordre. Nous sommes dans les pays les plus corrompus. Ils ont fait un créé. Un créé. Un créé. Il crée aussi les désordre. Les plus corrompus au monde. Parmi les plus corrompus au monde, le Congo. Il crée aussi les désordre. Mais il y revient maintenant juste à notre gouvernement, de manière stratégique, à identifier le maître. Le maître des... Juste, c'est le maître de ces multinationales. Le maître du Rwanda. Et négocier avec eux. Stratégiquement. Négocier avec eux. Je vous ai dit juste, en fait, il y a rémagnement... Est-ce que nous sommes nationalistes ? Nous, Congolais, est-ce que nous aimons ce Congo ? Nous aimons les Congos. Si les Congos, et aujourd'hui le Congo, c'est parce que les Congolais aiment les Congos. Plus que toutes choses avant tout. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous parle, je suis de l'opposition. Mais quand j'ai suivi cette rhétorique irresponsable, irrespectueuse de Paul Kagame, j'ai dit non. Vous nous rappelez, c'est un secret de Paul Le Chinelle, vous parlez des élections en RVC. Quatre ans après. En quoi cela nous est profitable ? Si vous nous dites que M. Tshiseké n'a pas été élu. Moi, je dis que Tshiseké n'a pas été élu. Tshiseké était président. Si Tshiseké dit, arrive pratiquement à mettre fin à l'insécurité... Vous parlez le même langage. Qu'est-ce que vous contredisez ? Je dis qu'il n'y a pas de problème. Vous parlez le même langage. Qu'est-ce que vous contredisez dans ce que Kagame a dit ? Quand vous dites qu'il n'a pas été élu. Non. Kagame est là, pas par voie démocratique. Kagame a marché sur le rwandais. Il a dit ça. Kagame a un pouvoir du sang. Maintenant, Tshiseké dit, peut-être que je dirais... Tshiseké n'a pas tué pour arriver au pouvoir. Tshiseké n'a pas... Contrairement, Kagame. Tshiseké n'a pas tué pour arriver au pouvoir. S'il faut arrêter, on n'arrête pas Tshiseké dit. On arrête d'abord Kagame qui a tué. Qui a falsifié. Qui a même créé un génocide des façades pour arriver là. J'ai dit un génocide des façades montées de toutes les places avec les officines occidentales pour arriver là. Il nous parle des 800 000 morts. Où il y a eu des toutis. Il y a eu plus de toutis que des toutis. Cette histoire est vantée pour l'amener, pour déstabiliser le Congo. Moi j'ai dit, même quand je vis le président, le chef de l'État Tshiseké répondre à Kagame, j'ai dit, il ne fallait même pas le faire. Je dis, moi je n'ai pas aimé pratiquement la rhétorique du président de M. Tshiseké, je ne l'ai pas aimé. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler de ce que Kagame fait dans son pays. Non seulement que le peuple misélé, je dirais, le peuple est atomisé, est atomisé par Kagame. Il y a des communautés atomisées par Kagame. Aujourd'hui, on doit demander à ceux qui alimentent les pouvoirs de Kagame. A ceux qui apportent de soutien à son armée. Les Rwandais sont prisonniers dans leur propre pays. Les Rwandais sont prisonniers. Il y a même des toutis. Au Rwanda. Au Rwanda, c'est un régime monolithique. C'est un régime monolithique. Sanguinaire. C'est une dictature incroyable. C'est là où j'ai dit, le 11 septembre 2001, a entraîné même le récule de l'état des droits. Même dans le chef, quoi ? Dans les chefs pratiquement, je dirais même les chefs mentaux des Occidentaux. Les partenaires traditionnels de la RDC, c'est notamment les États-Unis, la France, la Belgique. Vous avez proposé tantôt ici. Est-ce qu'il faudrait maintenant aller vers ces États émergents qui sont en train de monter, notamment les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud ? Faudrait-il s'allier à ces États-là ? Je dis... Pendant que nous savons... Bon, allez-y, allez-y. Ça ne sera pas facile, facile, pratiquement, de se débarrasser de ses partenaires traditionnels. On les appelle d'abord traditionnels. Ça ne sera pas facile. Mais il y a lieu stratégiquement de procéder autrement. Une minute, s'il vous plaît. Il y a lieu de négocier des contrats commerciaux, ça, sans se faire dévoiler. Ce n'est pas pour rien qu'ailleurs, on vous dit, même les contrats commerciaux sont signés par des services secrets, où il y a des gens qui ont 5, 10 passeports, que l'on ne sait pas identifier comme Congolais, qui peuvent négocier en place du Congo. Il y a lieu de le faire. Le Congo, aujourd'hui, c'est un État stratégique important. Les Américains ont besoin du Congo. Tout comme le Congo a besoin des Etats-Unis. La Chine en a besoin. La Russie. Donc, il est question d'être stratégique. Il est question d'aller aussi vers ces États-là. Leur dire la vérité. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas l'arrêt de ce terrain. Parce qu'ils aussi travaillent par l'intermédiaire de leurs émissaires, qui ne disent pas tout, qui sont corrompus par ces multinationales pour faire des faux rapports. Merci beaucoup. Donc, il est temps, il est temps, vraiment, que nous mettions en place une diplomatie effective, agissante, pour gagner la bataille. Merci beaucoup. Kagame est en perte de vitesse. Merci beaucoup. Tout ce qui lui fait parler, parce que, laissez-moi terminer en disant, quand Kagame vous dit, élection, élection, moi, je n'aime pas cette rhétorique électoraliste, de la part de notre président. Je n'aime pas ça. Mais, je suis contre Kagame, lorsqu'il veut déstabiliser, démobiliser en interne. Quand il dit ça, il veut dire quoi ? Vous de l'opposition, on vous a volé le pouvoir. Vous, vous, Dede Kunga Kati, il faut être prudent. Donc, il faut se dissocier. Il veut nous déstabiliser en interne. On est ensemble, nous resterons ensemble. Nos questions internes seront résolues. On fait d'abord face à ces Kagame, on va les chasser. Et demain, moi, j'ai dit... On va annexer le Rwanda. Amis ou quoi, nous allons annexer le Rwanda, comme en 1925. Merci beaucoup. On va annexer le Rwanda. Merci beaucoup, professeur Edi Eni. On va annexer le Rwanda. Et tous les Congolais, en tout cas, ont besoin de cette paix. Tant recherché. Bientôt 30 ans, tout le monde réclame la paix. Ça fait très mal. Quand on voit les images qui circulent sous les réseaux sociaux, des gens, des femmes qui sont en train de courir, les enfants, les vieilles femmes qui dorment à la belle étoile. Ça ne fait pas beau à voir, en tout cas. Et même vous qui habitez la diaspora, en tout cas, faites quelque chose. Si vous aimez vraiment le Congo, apportez quelque chose pour le Congo. Le gouvernement a lancé cet appel à la mobilisation générale, aussi des financements. Vous avez un peu d'argent. Envoyez au Congo. Envoyez dans l'est de l'RDC. Pour que ceux qui sont en train de souffrir puissent aussi trouver une solution. Un peu de sourire. Merci. Douglas Tibambe, est-ce que le Congo a un bel avenir au regard de tout ça ? Est-ce qu'on peut envisager un bel avenir demain ? De nos enfants, de nos petits-enfants ? Est-ce qu'il ne risque pas de vivre ce que nous vivons aujourd'hui ? Le Congo, c'est un pays qui est plus beau de tout. Un pays qui est béni de tout le pays du monde. Et l'avenir de ce pays... Nous sommes bénis ou nous sommes maudits ? Parce que notre bénédiction... Nous sommes bénis. Parce que si nous étions maudits, nous ne devons pas avoir ces peuples qui se battent jour et nuit pour l'intégrité territoriale de leur pays. Tu as remarqué, pendant ces temps, il y a plusieurs marches, que ce soit à Lubumbashi, ici à Kinshasa et ailleurs. Même dans la diaspora, les Congolais se sont levés pour leur pays. Les peuples qui sont maudits, ils diront une fois que prenez notre partie du pays parce que nous sommes fatigués et nous voulons vivre la paix. Mais un peuple qui est béni, il dit qu'il ne peut pas céder une portion de sa bénédiction parce que c'est ce que Dieu a donné à ces peuples-là. Raison pour laquelle, tu vois, tous ces peuples qui, que ce soit l'opposition, que ce soit l'église, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile, tout le monde s'élève pour que ces Congos restent unis et indivisibles. Donc nous avons un pays qui est béni et l'avenir de ces pays sera béni parce que cette génération est en train de prendre l'examen depuis l'indépendance, depuis même la colonisation jusqu'à aujourd'hui. On a tiré beaucoup de leçons et l'avenir de ces pays avec le peuple congolais, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, sera bien rassuré. Parce que nous avons vu que depuis longtemps, comme l'a dit le prof et mon frère Freddy, donc le pays est envié et convoité par plusieurs puissances du monde. Et le vrai combat même aujourd'hui, parfois qu'il y a des contradictions entre certaines puissances du monde, c'est par rapport à la richesse de la République démocratique du Congo. On a des problèmes aujourd'hui des voitures électriques. Nous, nous avons l'édition ici au pays et cela va influencer l'économie de tous ces pays-là. Donc, il faut aller prendre une bonne position pour que l'autre soit anéantie, pour qu'il soit propriété de cette invention, de cette innovation. Alors, la République démocratique du Congo... Par rapport au budget, le prof a parlé de la partie, il faut prioriser la guerre. Qu'est-ce qui doit être vraiment une priorité pour les Congolais en ce moment même ? La priorité de la République démocratique du Congo, pour moi, c'est sécuriser notre frontière. Nous n'avons pas besoin d'aller au-delà de notre frontière, mais l'essentiel pour nous, c'est la paix. Il est vrai que la guerre devrait être déclarée, mais n'oubliez pas aussi que la guerre n'est pas un bon moyen dans la vie. Il faut voir d'abord les atrocités que les gens sont dans des parties où il y a des guerres, comment ils vivent. Vous voyez aujourd'hui avec l'Ukraine, vous voyez avec la Russie, vous voyez d'autres pays du monde, quand il y a la guerre, c'est le recul encore vers les développements. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que nos FADC puissent prendre conscience, ensemble avec la population congolaise, qu'on puisse sécuriser notre pays et notre population. C'est ça le plus important. Aller en guerre, il faut avoir un cœur parce qu'il y a des mots que nous disons, mais le vivre, c'est plus difficile. Moi, j'ai vécu la guerre de Kolosie, ce n'est pas facile. En quelle année, la guerre de Kolosie à l'époque de Mobutu ? À l'époque de Mobutu, c'était très difficile et c'est très difficile même pour une famille unie. Il est très difficile de voir comment les enfants se perdent en cours de route. Une maman peut oublier son enfant. La partie est là, si elle est pacifiée. C'est compliqué. Quand vous voyez même les images, quand il y a même les bombardements, c'est un seul bombardement, tu vois comment les enfants qui crient, les enfants qui pleurent, l'enfant qui est en train d'allaiter, sa maman est déjà morte. Vous voyez, vivre ces images-là en étant humain, ce n'est pas bien, ce n'est pas un monde que nous pouvons préférer. Ce qui est important pour nous, c'est la sécurité de notre pays, évacuer tous ces M23 qui sont soutenus par le Rwanda jusqu'à ce qu'on se limite à la territorialité de notre pays pour que cela puisse donner la vie en paix de notre pays. Aller en guerre, j'ai toujours conseillé, ce n'est pas, en étant d'abord un chrétien, en étant socialiste, je n'aimerais pas la guerre parce que c'est la destruction. C'est la destruction. Ce ne serait pas seulement la destruction pour les Rwandais, mais ça serait aussi la destruction de notre pays. Donc, nous devons beaucoup. Et aussi, je vais terminer aussi. Je termine avec vous. Je vais terminer avec vous. Quand nous allons déclencher la guerre, nous, la République démocratique du Congo, avec le plan occidental qu'on veut aujourd'hui déstabiliser et que notre pays soit balkanisé, dès que nous déclarons la guerre, c'est une voie officielle que nous donnons à tous ceux qui soutiennent les Rwandais d'avoir l'accès visible d'entrer en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a des zones qui ne sont pas des zones tampons, mais je vous dis, ça serait maintenant de la matérialisation pour que notre parti puisse partir. Merci beaucoup. Il faut utiliser maintenant la bonne sagesse pour que nous ne puissions pas être... Les zones tampons sont des accords signés par le régime actuel. C'est là où juste nous condamnons ces régimes. Il n'est pas tant d'en parler. Parce qu'elles ont le tampon. C'est lorsqu'on est allé négocier, on n'a pas délicat. Il n'y a pas des zones tampons. S'il vous plaît, je vous ai donné la parole. Comme terme d'expérience dans le Bosch qui a été présenté. S'il vous plaît, je rappelle... final, on n'a pas parlé des zones tampons. Merci beaucoup. Je pense que le temps est en train de filer. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Je dois... Je voulais terminer la parole. Je voulais terminer. Vous avez fini, malheureusement, votre temps d'antenne est pratiquement fini. Je pense que nous allons... Mon idée est restée inachevée. Ton idée. 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je disais. Pas plus. Même dans les accords comme mon frère l'a dit, mais la réalité, pour ceux qui ont fait les relations internationales, ils comprennent déjà ce qu'il y a là-bas. C'est une marge à des fois que nous croyons que nous voulons créer la paix, mais ça pourrait aussi se retourner contre nous. Parce que ces armées-là ne sont pas obéissantes au régime des Kinshasa. Merci beaucoup. Ils sont mandatés par les Occidentaux qui sont leurs parrains. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas confiance ni aux militaires ou aux Gondais, ni Génieurs, ni Bourounais. Merci beaucoup. Moi, j'ai confiance aux FFDC. Merci beaucoup. c'est une activité essentielle pour tout état qui veut être moderne, qui veut être responsable. La guerre, le pape François arrive en République démocratique du Congo le 31 janvier 2023. Il sera ici. Il devait venir depuis 2022. Pour des problèmes de santé, il sera là. Ça, venu, peut quand même susciter de l'espoir. Maître Frédine Mamba, est-ce que la priorité doit être la gestion de la sécurité ou la sécurisation du pays ? Comme vos co-débatteurs ont dit. Vous avez deux minutes simplement. Vous savez, lorsque je commence finalement, ça commence à nous fatiguer lorsqu'on revient toujours sur le même chose. Ce qui est important pour le moment, c'est que les gens doivent comprendre. Et je pense que c'est une affaire qui est même tributaire de ce que moi j'appelle la conscience africaine. Parce que dans notre statut des gâchettes de l'Afrique, les autres pays africains doivent comprendre que nous devons faire ce que Karl Marx a appelé dans l'eschatologie du Grand Soir comme étant, a dit dans l'eschatologie du Grand Soir, prolétaire, émissons-nous. Comme pour dire, nous les pauvres, nous devons fédérer nos énergies, nous devons mettre nos forces ensemble pour combattre l'ennemi. Pourquoi je le dis? Si vous regardez au Nigéria, il y a la guerre de Boko Haram, il y a du pétrole là-bas, il y a la guerre au Nouveau. Nous avons nos frères nigériens qui sont en train de pâtir avec cette guerre, ça fait des années. Vous allez au Cameroun, vous avez cette affaire là des anglophones et autres, on a créé. Vous allez au Sénégal, il y a une guerre en Casamas, vous allez au Mali, il y a une guerre à cause de l'or, parce que l'or actuellement, l'or qui a beaucoup plus de valeur, c'est l'or de Mali. Là, on dit qu'il y a des terroristes, tout ça, il y a de l'or là-bas. Je peux vous citer tout un éventail, partout il y a des guerres, il y a des choses. Tout un éventail de pays, c'est à nous les Africains, parce que ce qui se passe en République, les Américains, les autres frères africains peuvent s'en taper et se dire non, c'est au Congo, ce n'est pas chez nous. Mais c'est aussi chez vous. C'est ce que moi je peux leur dire. Au Togon, le djihadisme est entré. Au Niger, le djihadisme est entré. Au Béné, le djihadisme est entré. Au Niger, vous savez aussi, il y a aussi l'Iranium au Niger. Qui fait fonctionner le réacteur nucléaire. Tout ça, ce n'est pas une affaire seulement de la République démocratique du Congo, c'est une affaire. C'est pourquoi je dis l'Union africaine, lorsque nous allons à l'Union africaine, c'est comme si nous allions à une villégiature là-bas. Il n'y a rien qui s'est fait. D'abord, une Union africaine qui est financée par l'Union européenne. L'Union européenne. L'Union européenne. Vous comprennez un peu les problèmes que nous avons. Le problème, il est tellement fondamental. Merci beaucoup. C'est une question qui est tellement existentielle que ça demande que nous puissions prendre conscience. D'accord. Si nous prenons conscience, je pense que les choses vont aller de l'avant et nous allons comprendre que nous avons des valeurs que nous devons préserver à n'importe quel prix et défendre ces valeurs. Merci beaucoup, M.D. Mamba. Je termine avec vous, professeur Edi. La question de cette unité africaine l'Union africaine, je prends les mots de M.D. Mamba. Ça n'a pas de sens. C'est une structure vide. En fait, l'Union africaine, c'est une structure aujourd'hui alimentée par l'Union européenne. Donc, en fait, elle n'a pas d'action. Elle n'a pas de vision. Elle ne sert à rien, carrément. En réalité, en réalité, elle ne représente rien. Mais il est temps au nom du panafricanisme. Moi, je pense que le Congo, c'est un pays monteur. Les Congos sont au cœur de l'Afrique. Le jour où les Congos vont se réveiller, c'est toute l'Afrique qui se réveillera. Il est temps de penser à une gouvernance réellement. Quand je dis démocratique, je ne parle pas d'une gouvernance démocratique à l'occidentale. Parce qu'à un certain moment, nous voulons importer toutes les notions occidentales qui ne corroborent pas avec nos réalités locales et qui ne nous permettent pas d'avoir de vrais résultats. Il faut inculturer un peu notre système. Essayons... Non, à la démocratie à l'occidentale. Oui, c'est la démocratie à l'occidentale qui vous parle de... Vous savez, c'est là où on vous dit le droit de l'homme. C'est là où on vous dit vous n'avez pas le droit de chicoter votre enfant. C'est là où on vous dit il y a... Il y a des principes qui ne cadrent pas avec nos réalités. C'est cette démocratie à l'occidentale. Même en termes de gestion. En termes de gestion. Même quand vous parlez de cette multiplicité des partis politiques. Cette histoire... Vous savez, on est sous un état sous un état je crois bien de... On est sous l'état de siège ou quoi là. Mais on peut facilement on peut programmer une marche lorsqu'on réprime on dit on est en démocratie. Parce que nous sommes dans une démocratie à l'occidentale où on veut des libertés de libertés aujourd'hui je ne vous souviens pas en disant que la Chine c'est une démocratie mais une démocratie juste à la chinoise. Même la Russie c'est une démocratie mais une démocratie à la Russe. Mais nous on veut pratiquement on veut une démocratie on veut comme des petits donc c'est chez nous mon modernité veut dire devenir un petit blanc manger comme un blanc s'habiller comme un blanc construire comme un blanc je peux vivre dans ma cabane mais dans des conditions modernes. Merci beaucoup la République démocratique du Congo ce pays que nous aimons autant ce pays que nous allons tous défendre au prix du sang. C'est ce pays là que nous continuons à défendre sous ce plateau que nous continuons toujours à défendre et défendre des valeurs des valeurs qui vont faire promouvoir ce pays. Mesdames et messieurs c'est par ces termes merci beaucoup pour la qualité du débat c'était vraiment extraordinaire j'espère que vous l'allez aussi aimer ce débat moi personnellement j'ai aimé les idées de mes collébateurs merci beaucoup Douglas qui fait ses premiers pas merci professeur Eddy Yenny merci beaucoup Maitre Freddy Mamba je pense que c'est pas la dernière fois Dieu nous prête vie nous continuerons en 2023 à vous présenter cette émission voilà toujours avec les mêmes invités qui seront avec nous en 2023 qui va bientôt commencer nous vous disons au revoir et nous sommes aussi heureux d'apprendre que le pape sera ici en République démocratique du Congo en 2023 et donc ce sera une visite importante aussi nous vous disons au revoir on se retrouve demain avec le même plaisir pour la même émission au revoir BioHerms Cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec BioHerms Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobase gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bien-té à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite M1 1 1 2